Cette cérémonie a rassemblé les professionnels du sexe, médecins, professeurs et les représentants de la Fondation Marie-Madeleine Gombes et de l'association UAFPA, Union pour l'assistance des femmes prostituées d'Afrique. Objectif, présenter ce projet des universités d'Ottawa et de Toronto au Canada qui vise la réduction des violences faites aux travailleurs du sexe en République du Congo. Le professeur Hugues Luemba de l'Université d'Ottawa et le docteur Lord Stella Goma Linguesi expliquent. Nous avons soumis une demande de financement à un organisme canadien qui finance des projets de recherche. L'organisme canadien s'appelle Grand Challenge Canada et nous avons eu la chance que notre projet a été retenu pour financement par cet organisme Grand Challenge Canada afin de venir étudier les déterminants qui régissent auprès des groupes à risque. Nous avons choisi pour ce projet pilote Ponte Noire. Nous étudierons la cartographie de ce groupe vulnérable en ce qui concerne la violence sexuelle. Ce projet va durer à peu près 4 mois et pendant les 4 mois nous aurons 3 phases. Des phases qui vont porter sur des entrevues, des phases qui vont porter sur des groupes de discussion avec ces personnes qui sont dans ce groupe vulnérable. La phase 2 portera sur les interventions au niveau de ce groupe vulnérable. Il y aura aussi une étape de dépistage et de diagnostic de différentes infections sexuellement transmises. Après la présentation et la phase des questions et réponses, un contrat de partenariat a été signé dans le cadre de la mise en oeuvre technique du projet avec l'association UAFPA, représentée par sa présidente nationale, madame Medine Tambou. Nous sommes très contentes aujourd'hui, nous en tant que structure, d'avoir signé ce contrat avec la fondation représentée par le professeur Luemba. À Ponte Noire, nous sommes là depuis 2014. Le siège, il est à Tchétchè, rue Bokosongo, numéro 62. Ce projet social va certainement déployer des mécanismes de sensibilisation et de plaidoyer auprès des autorités, les invitant à mieux traiter les professionnels du sexe.